Salut à tous et à toutes, c'est parti de l'ambassadeur américain de la Guinée. Je vous souhaite que l'ambassadeur américain de la Guinée, Troye, qui a vraiment dit la vérité aux militaires mais certainement qu'ils ne vont pas entendre ou qu'ils ont entendu mais qu'ils vont refuser de comprendre. Alors le message est très clair et on a vu ça circule. Donc l'ambassadeur dans une vidéo il a clairement dit aux autorités pour seulement résumer ce qu'il a dit qui est d'ailleurs le passage le plus important, c'est là où il dit nous entendons vos appels et nous continuons d'exhorter le gouvernement de transition à une transition rapide vers la démocratie constitutionnelle. plus la transition est longue, plus le gouvernement de transition risque l'instabilité et la frustration de la population guénéenne. Voici le passage le plus important de Troye et qu'il a dit aussi aux militaires. Parce que là, c'est des gens, ils ont les oreilles même dans les murs. Ils sont informés, ils connaissent tout ce qui se passe chez nous. Donc, si lui il le dit, il sait de quoi il parle. Il demande qu'on ait un dialogue franc. Mais vous avez vu, il n'y a pas de sincérité. Ils ne veulent pas être transparents, c'est ça. C'est sûr militaire. Mais ils sont tentés de risquer gros. Parce qu'ils ne pourront pas manipuler tous les Guénéens. Ça ne marchera pas. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Donc, ce que l'ambassadeur Troye a dit, Troye, ce qu'il a dit, les militaires doivent faire beaucoup attention. Parce que là, ils ne veulent pas quitter aux affaires. En neuf mois seulement, les angles ont causé assez de dégâts. Assez. Seulement en neuf mois. Je vous le dis, hein. Mais on ne peut pas tout lire ici. Le moment aussi viendra où vous aurez tout ça en grand détail. Ils ont sacrifié plein de choses. Mais vous-même, vous verrez le moment venu. Si vous voyez, ils sont en train de faire le semblant. Ils ont une peur au fond d'eux. Mais si c'est une garantie qu'ils veulent, pour sortir par la grande porte, ils peuvent dire ça aussi. Les Américains peuvent leur donner cette garantie. Et le président qui va venir peut prendre cette garantie pour la stabilité de ce pays. Mais qu'ils arrêtent maintenant l'injustice. Qu'ils arrêtent. Parce qu'ils doivent savoir, et si hier ils n'étaient pas au fond, ils n'étaient pas là, aujourd'hui ils sont là, demain aussi ils vont quitter. Quoi qu'ils fassent. Vous savez, les Américains, pas pour ne rien on les appelle la première puissance mondiale. Économiquement, un armement, tout. Je sais que certains vont dire que cela a réussi, mais ne vous trompez-vous. le mieux c'est de s'informer réellement, concernant l'armement aussi. Mais, les mêmes Américains, avaient dit à Alpha Condé de faire beaucoup attention, ils n'avaient pas compris. vous avez suivi ici, l'ancien ambassadeur, qui avait même parlé de, si dans un pays ici, on décide de changer, une constitution, pour l'intérêt, supérieur de la nation, que cela n'était pas interdit. Le changement. Mais au fond, il y a des choses que les gens ne comprenaient pas. Parce que nous, on a été informés qu'Alpha Condé ne va pas terminer l'année. Oui. On a eu ces informations, par-ci, par-là. Mais vous savez, quand vous avez certaines informations, vous devez les garder pour vous-même. Et voilà, Alpha n'a pas terminé l'année. Parce qu'ils sont informés, ils savent ce qui se passe sur la planète Terre. Pas même le programme américain. Ils ont le contrôle sur le monde. Donc, si ils disent, l'ambassadeur dit aux militaires, d'accélérer la transition, c'est parce qu'ils ont vu que la situation est grave. Ils ont constaté que les tensions sont vives. Ils ont constaté qu'il y a beaucoup de frustrés. Et si tout ça se met dans un panier, ils vont risquer. Gros. Ils peuvent être déstabilisés. Et ça viendra de qui ? Gros point d'interrogation. Donc, Dumbuya et son CNRD, ont intérêt. Ils ont intérêt à écouter les bonnes personnes. Ils ont intérêt à quitter derrière ce petit clan satanique mafieux qui est autour de là-bas, qui ne les parle que de région, qui ne les parle que d'intérêt personnel. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. L'ambassadeur, il sait ce qu'il dit. Et du passage, je profite pour remercier Golf aux États-Unis d'Amérique, qui fait un excellent boulot pour une démocratie réelle en Guinée. C'est de cela essentiel. C'est pour vous dire que on peut quelque chose pas seulement forcément être au pays. Mais étant ailleurs, à l'étranger, on peut bel bien, contre bien, positivement, pour que les choses changent. On est contre personne. Mais on est contre les mauvaises pratiques. On est contre les mauvaises personnes. On est contre les gens qui ne veulent pas que ce pays-là change. Donc, tu as intérêt. Tu as intérêt, mon frère. Tu as intérêt, parce que tout ça, après, ça sera sur ta tête. Et si vous continuez à aller comme ça, de bras de fer en bras de fer, croyez-moi que vous aurez même la peine de terminer cette année à la tête de ce pays. Parce que vous n'avez aucune lésitimité. C'est ce que vous devez savoir. Et vous n'avez aucune légalité. Vous avez eu un soutien populaire à un moment donné, parce que même l'ambassadeur a dit dans son discours que le 5 septembre, il y avait une adhésion massive des Guineans. Mais après neuf mois, tel n'est pas le cas. Le constat est catastrophique. Donc, ce qui peut sauver les militaires, c'est de faire les choses vite et quitter. Parce qu'ils vont faire un bras de fer et finalement, les gens vont se révolter et il y aura des manifestations, des mouvements un peu partout au pays. Et croyez-moi, s'ils s'attendent encore à toucher un autre Guinéen, à ôter la vie d'un Guinéen, comme dans le passé, ça veut dire qu'ils ont mis la vraie corde au cou. Ils ne pourront plus s'en sortir. Ils ne pourront plus s'en sortir. Et ils vont mal finir. Donc, je vous conseille en tant que frères, nous sommes tous de la même génération. Vous qui dirisez le pays. Vous êtes dans la quarantaine, je suis dans la trentaine. Donc, on est dans la même génération. Faites beaucoup attention. Sinon, vous serez là à ruser. Le message doit être bien entendu. Parce que nous, on ne va pas reculer. Pour le bonheur de ce pays, on ne va pas reculer. Ce n'est pas pour nous. Si c'est pour nous, ça va. Nous vivons mieux. On fait tout. Mais nous voulons voir notre pays là, tranquille. Parce que nous souffrons ici encore. Si tes parents, tes frères, tes amis ne mangent pas bien. Ils sont dans le besoin. Toujours, ils t'entendent la main. Ça veut dire que tu es dans la même souffrance que eux. Par conséquent, nous devons nous battre. Nous, de la diaspora. Un peu partout. Pour au moins respirer un peu ici. Pour que ce que nous gagnons, nous puissions économiser correctement pour un avenir meilleur. Ce sera essentiel. Donc, battons-nous pour que la Guinée soit un bon pays. où tous les Guinéens vont vivre dignement. Mais ce petit groupe là, ne veulent pas laisser le pouvoir. Qu'est-ce que tu as dit, on a ni un ambassadeur de Troyes et qui a été. En fait, nous devons nous faire, nous devons nous organiser l'élection pour nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider à nous aider. Nous devons nous aider à nous aider. Parce que nous, nous devons nous aider à faire des incertitudes. Comme nous devons nous aider. L'a dit, nous devons nous aider. Nous devons nous aider. et si t'associe de la situation en wayne, nous nous savons que nous devons rêver et nous nous pouvonsrir et nous nous pouvons dire que nous devons rencontrer quand nous devons nousresidentiser ce que nous devons nous aider les bénéfices sont au sol et nous devons vivre ce cas nous devons nous aider nous nous aiderons à notre famille et nous nous aiderons à faire que nous devons mourir avec nous voulons parce que et on recule ce Christeno runner cdc dans le cool le paramruzage et le dresser c'est une démocratie et une election c'est un poste il faut signifier qu'il�alliant il n'y plus qui se violent des décisions. Quelqu'un des gens que nous disons, nous devons prendre des efforts qui nous déterminer, nous déterminer, nous déterminer, nous déterminer ces efforts que nous devons changer qui nous devons payer les résultats de la santé et que nous devons tirer. Et nous devons donner à la suite de leurs efforts. Nous devons faire des efforts Sous-titrage Société Radio-Canada